Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va partir sur une sublime et délicieuse recette de Richta algérienne. C'est une variété de pâtes algériennes, tout simplement. Il va nous falloir les ingrédients, les condiments suivants. Trois cuisses de poulet, le paquet de Richta algérienne sèche que vous avez vu, des pois chiches déjà préparés un peu pré-cuits et trois courgettes. La Richta algérienne, normalement, se prépare avec des navets. Aujourd'hui, j'innove, je vise l'arôme et le goût, je vais la préparer avec des courgettes. Trois cuisses de poulet, je ne vais pas enlever le gras, je ne vais pas les désosser. Il va nous falloir un bouillon avec de la saveur et du goût et de l'arôme. Une casserole, je n'ai rien posé. Une cuillère à soupe d'huile d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'ail légèrement pimentée, mais trois cuisses de poulet. Une cuillère à soupe bien pleine de pulpe d'échalote avec la moitié d'une seconde. Donc une cuillère à soupe et demi de pulpe d'échalote et la moitié d'une cuillère à soupe de pulpe d'âne. Vous allez me voir assaisonner, je vais y ajouter une cuillère à café de poivre gris, l'équivalent d'une cuillère à café de soja. Et je vais y ajouter épices poulet et épices poulet braisé au thym, vous allez tout me voir faire. Les épices, on peut les trouver dans des boucheries et à Carrefour également. Je vous laisse apprécier. Il va me falloir également un oignon que je vais couper en amel, que je vais venir apposer au-dessus de mes poulets et de mes épices, et un bâton de cannelle. Tout va se passer à feu doux, on va bien recouvrir pour bien que le poulet dégorge d'eau et se mélange avec les épices pour avoir de l'arôme, de la saveur et du goût. Et petit à petit, on mettra de l'eau chaude du robinet afin d'obtenir un bouillon. Je vous laisse apprécier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et du vinaigre coloré. Et j'ai mis une pointe d'origan. Vous assaisonnez, vous donnez de l'arôme et du goût à votre bouillon. Là, l'oignon est coupé en amel. Vous avez la casserole qui est apposée à feu doux. Je vais venir y apposer mon oignon avec mon bâtonnet de cannelle et je vais tout recouvrir jusqu'à l'obtention d'un bouillon qui va venir progressivement. Et j'y ajouterai petit à petit de l'eau chaude du robinet, le bâton de cannelle et j'ai ajouté un cube or. Voilà, ça se trouve dans les boucheries pour donner... On vise l'arôme et du goût. On va travailler avec du bouillon. Il faut quelque chose d'alende. Là, je vais récupérer un plat. Je viens y incorporer ma riche tas, mes pâtes et petit à petit, malgré que les pâtes sont dures, on va travailler avec patience et avec rigueur. C'est-à-dire que je vais petit à petit essayer de désassembler chaque pâte, en fait, malgré qu'elles soient dures. Je vais essayer de désassembler pour, en fait, que chacune, elles soient toutes seules, pour pas que j'ai des paquets. Parce que je vais venir la travailler, malgré qu'elles soient dures, ne soyez pas arrêtées du fait qu'elles soient dures. Petit à petit, voilà, vous allez voir, petit à petit, je vais arriver à les séparer. Je vous laisse apprécier, je vous reprends tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ma riche tas est bien séparée, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Regardez là, la moitié d'un verre à thé de bouillon qui est en train de se préparer de mon poulet. Vous avez vu comment je l'ai assaisonnée. J'arrose simplement ma riche tas, ma pâte, mes nouilles, donnez le nom que vous voulez, ça s'appelle la riche tas. Et là, qu'est-ce que je vais venir faire ? Tout simplement, à l'aide de deux fourchettes, je vais essayer d'incorporer de part et d'autre le bouillon pour qu'il y ait chaque morceau de pâte, chaque cheveu de pâte soit imprégné de mon bouillon. Tout simplement, on va venir bosser, travailler avec un couscousier. Donc, je vais apposer dans un couscousier mon bouillon qui est dans la casserole, va passer dans le couscousier. Au-dessus, il va y avoir la riche tas, donc les pâtes, comme si on faisait un couscous. Et on va venir recouvrir et on va laisser porter à vapeur. En dessous, on a le bouillon qui est en train de se préparer et la riche tas qui est en haut en train de se préparer. C'est tout simple, rien d'extraordinaire, c'est super facile. Prenez juste 10 minutes de votre temps et vous allez avoir un résultat de taille et de qualité. Je vous laisse apprécier. Sous-titrage ST' 501 Le bouillon qui était dans la casserole, je l'ai passé dans le couscousier. Comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté les courgettes, les pois chiches à la fin parce qu'ils sont déjà préparés. Et j'ai mis des baies pour simplement aromatiser, donner du peps, du goût à mon bouillon. Ici, je récupère la riche tas au bout d'une dizaine de minutes de cuisson. Je vais venir la réarroser. Vous allez me voir faire. Et ensuite, je vais la repasser. Je vais filer ces étapes trois fois. Trois fois, je vais la passer au couscousier, comme si je faisais un couscous. Voilà, c'est super simple. C'est juste une histoire de vapeur, de bouillon et vous allez avoir un plat traditionnel de taille, de qualité, avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes et beaucoup de goût. Ici, vous allez me voir arroser tout simplement avec... Là, je vais simplement ajouter un peu de cannelle malgré que j'ai mis un bâtonnet de cannelle dans mon bouillon. Donc, l'équivalent de la moitié d'une cuillère à soupe de cannelle. Voilà, j'arrose. Je donne de l'arôme à ma riche tas. Ensuite, je vais venir y apposer. De 20 grammes de beurre fondu. On vise l'arôme et le goût. Et je vais tout repasser, bien sûr, dans mon couscousier. Bien mélanger à l'aide de deux fourchettes. Y ajouter un peu de bouillon. Et tout repasser dans mon couscousier pendant une dizaine de minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par là, je suis venue récupérer le poulet. Ne le laissez pas cuire longtemps, simplement pour qu'il donne de l'arôme et du goût. Ensuite, vous le retirez parce que sinon, il va s'effriter. Vous n'aurez plus les cuisses de poulet du départ. Là, je vais badigeonner de beurre. Et je vais passer au four afin d'avoir des cuisses de poulet rôties. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, je mets l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Et maintenant, je vais travailler qu'avec du bouillon. Je vais arroser avec du bouillon jusqu'à ce qu'il trempe. Je vois que toutes mes pâtes font trempette et je vais venir y ajouter mes pois chiches, mes courgettes, bien entendu, bien entendu, à feu doux pendant une dizaine de minutes. Ma riche taille est prête, j'ai coupé mes courgettes et le plat est ici. J'ai mis des dates et bien sûr, je vais ajouter des noix de pécan. Mon peuple, ma communauté, bon appétit, bonne dégustation. A demain. Salam ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501